Bonsoir à tous et à toutes ! En pleine épidémie de coronavirus et en plein confinement, certes, il faut savoir garder les pieds sur Terre, mais tout en ayant la tête dans les étoiles, c'est beaucoup mieux, vous ne trouvez pas ? Et puis si on parlait d'autre chose un peu, parce que la Terre ne s'arrête pas de tourner et l'univers reste vaste et fascinant. Alors ce soir, Johan vous emmène dans un voyage à la rencontre des exoplanètes, mais pas n'importe comment ! Il vous dévoilera comment les détecter et comment les photographier, puisque c'est sur cela qu'il travaille au quotidien. Nous sommes le mercredi 25 mars 2020 et on embarque immédiatement pour notre 406ème épisode ! Et pour notre tour de table virtuelle ce soir, nous avons Johan, confinée depuis Paris, qui va nous faire le dossier. Bonsoir ! Nous avons Alexa, confinée depuis Los Angeles. Salut tout le monde ! Nous avons Pascal, depuis pas loin de Mulhouse, qui nous enregistre fidèlement tous les mercredis soirs. Bonsoir tout le monde ! Nous avons aussi Cléora, depuis la Normandie. Hello à tous ! Et c'est moi et Léa qui ai l'honneur de faire maîtresse de cérémonie pour cette émission, et je suis confinée, comme tout le monde, mais à Strasbourg. Donc ce soir, Johan vient nous parler des exoplanètes et je te passe tout de suite la parole pour ce dossier. Merci beaucoup ! J'ai décidé de parler d'un sujet qui ne me prendrait pas beaucoup de temps, qui est mon sujet de recherche personnelle. Donc je vais essayer de rester le plus compréhensible possible. Et n'hésitez pas, dans la chatte, à me poser des questions si je dis des choses pas très compréhensibles. C'est d'autant plus dur que c'est un sujet que je maîtrise bien et donc j'ai peut-être plus de difficultés que d'autres sujets à identifier ce qui est difficile ou pas. Voilà ! Donc, dans le ciel, il y a beaucoup d'objets très faiblement brillants et beaucoup d'objets très brillants. Donc ça jusque-là, c'est assez clair. Et le premier exemple d'objets très brillants, par exemple, c'est le Soleil. Et une question de comment obtenir une image de ce qu'il y a tout près du Soleil a été quelque chose que les astronomes se sont posés comme question depuis longtemps. Et c'est pourquoi, donc, ils ont commencé à s'apercevoir que les éclipses étaient intéressantes pour étudier la couronne du Soleil. Et donc, aller chercher des éclipses, c'était un des passe-temps préférés des astronomes au 19ème siècle et sans doute même avant, comme ils pouvaient les prévoir depuis longtemps. Mais donc, il fallait voyager pour aller les observer sur le globe. Et à ce moment-là, au moment où la Lune passait devant le Soleil, on pouvait observer toute la couronne qui était autour, très faiblement brillante par rapport au Soleil. Et c'est le seul moment où on pouvait déduire des choses sur cette couronne solaire. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu une éclipse solaire totale ? Euh, si. On les regardait avec des lunettes de protection noires. Et au moment où l'éclipse est totale, tu peux enlever les lunettes ? Alors, je ne l'ai jamais fait parce que j'avais trop peur de ne pas être au bon moment et voilà. Ouais, moi, je savais par contre, effectivement, tu peux les retirer quand elle est totale. Et donc, je ne sais pas si tu te supprères, mais normalement, quand l'éclipse est totale, tu vois donc cette couronne, mais qui est assez grande. Tu as l'impression que c'est des longs filaments sur le ciel qui s'étendent peut-être à deux ou trois fois le diamètre du Soleil dans toutes les directions. C'est assez beau. Donc, c'est là. Ça, c'est la couronne du Soleil. Et ça, c'est des choses que jusqu'au 19e siècle, on observait quelques fois par... Ouais, une fois que... Ouais, on ne pouvait observer qu'une ou deux fois par an et encore, il fallait beaucoup voyager pour y aller. Et donc, d'ailleurs, il y a une histoire sur ça. Donc, au cours de la guerre de 1870, Paris s'est retrouvé encerclé par les troupes prussiennes. Pour casser le siège, on organise alors des vols en ballon pour transporter du courrier. D'ailleurs, c'est le photographe Nadar, dont vous avez peut-être entendu parler, qui, en plus d'être photographe, était un des premiers casse-coups des airs, qui propose de l'aider au gouvernement. Et Léon Gambetta, alors ministre de l'Intérieur, quitte d'ailleurs Paris pour se rendre à Tours afin d'y organiser la résistance à l'ennemi en ballon. C'est la première utilisation en temps de guerre et donc de ballon, donc la naissance de l'aéropostale et de l'industrie aéronautique. Et pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien, c'est parce qu'un de ces casse-coups du ciel se trouvait être un astronome, Jules Jansin. Et donc j'avais commencé à résumer l'épisode et puis j'ai trouvé cette citation très bien de l'ouvrage de Rodolphe Radeau, L'astronomie expérimentale et l'observatoire de Meudon, publié en 1900, je crois. Et donc ce Jules Jansin était... Oh, Jules Jansin, Jules Jansin, oui, donc c'est quelqu'un d'assez important parce qu'il s'agit de la personne qui a fondé l'observatoire de Meudon. Je vous cite. M. Jansin avait compté observer en Algérie l'éclipse du 22 décembre 1870, mais Paris était bloqué. M. Jansin partit en ballon, le 2 décembre à 6h du matin de la gare d'Orléans. Passa au-dessus de la ville de Versailles, Chartres, Le Mans, Château-Gontier. À 11h ayant vu la mer, il descendut près de Savonay à l'emboucheur de la Loire, sans accident malgré le grand vent qui régnait à terre. Il avait fait 100 lieux en 5h, à plus de 2000 mètres de hauteur. C'est une vitesse de 20 lieux à l'heure. Suivi du ballon et de ses 4 caisses d'instruments, il se dirigea sur Nantes par un train spécial, puis à Tours et se mit aussitôt en route vers Marseille et au rang, lieu choisi comme le plus favorable. Il y rencontra les astronomes anglais qui avaient, assumant su, demandé et obtenu, donc sans doute auprès des Proussiens, sa sortie de Paris au moment où il n'en avait plus besoin. Malheureusement, le temps fut cette fois tout à fait mauvais et l'éclipse ne put être observée. Donc, à cette époque, déjà, les gens essaient d'observer les éclipses. Et donc, c'est toute une expédition. Et donc, un astronome pouvait, je crois que M. Janssen était quelqu'un qui a fait beaucoup de voyages. Il a été au Japon, je crois, même à la fin du 19e siècle, pour observer des éclipses, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait ça. Mais au final, il a peut-être pu observer la couronne solaire que quelques fois dans sa vie, au maximum, parce que c'était compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'en 1932, toujours à l'Observateur de Meudon d'ailleurs, un autre astronome invente ce qu'on appelle le coronographe. Donc, bien qu'il partage une racine bien connue avec ce dont on ne prononcera pas le mot ce soir, le coronographe n'est pas un instrument de biologie, mais un instrument qui permet d'observer la couronne du soleil. Mais en fait, je te coupe juste deux secondes. En fait, c'est exactement la même chose parce que coronavirus, le nom corona, couronne, ça vient de couronne aussi, parce que le virus, il a une petite couronne de spike de protéines autour. En fait, au microscope, il a cet aspect. Donc, en fait, c'est exactement la même... Oui, c'est la même racine, voilà. Donc, il y a beaucoup d'autres, d'ailleurs. Il y a aussi corona, pour vous poser une couronne, on peut parler de coronaplastie en dentisterie. Il y a aussi des maladies, des coronas, les veines du cœur, là, on appelle ça les coronas... Les artères coronaires, voilà. Donc, c'est aussi le même genre de racine, voilà. Donc, voilà. Donc, là, il invente le coronographe. Et donc, c'est un instrument d'optique qui permet de cacher le soleil, donc en mettant une sorte de pastille devant et de diffracter la lumière du soleil, et après, de bloquer la lumière du soleil de manière à observer juste ce qu'il y a autour. Donc, je vous mets un petit film qui s'appelle « Les flammes du soleil » qui a été fait, donc, sur Bernard Liau, le découvreur du coronographe. À l'observatoire du Pic du Midi, dans nos Pyrénées centrales, après les séances de travail, l'astronome Bernard Liau, qui était sportif, se reposait en escaladant les pentes. Spécialiste du soleil, Liau voulait en étudier la couronne. Mais cette auréole n'est visible que pendant les éclipses totales très courtes et rares. Ayant inventé le coronographe, qui réalise une éclipse artificielle et montre en tout temps la couronne, Liau s'en sert pour filmer dès 1935 les éruptions du soleil. La lunette du Pic porte le coronographe, au bout duquel Liau règle sa caméra. Donc voilà, je vous encourage à aller voir sur YouTube ce film. Il s'appelle « Les flammes du soleil », il a été fait en 1957. Et donc, il y a beaucoup de jolies images. Et donc, oui, on me demande si c'est des vraies images. Oui, donc c'est des images qui ont été prises dans les années 30 par M. Liau. J'ai même vu les plaques photographiques originales qui sont à la bibliothèque de l'observatoire de Meudon. Voilà, récemment. Et donc, le coronographe de Liau a une très longue postérité, parce qu'en fait, il est toujours utilisé à ce jour pour l'observation. Et l'instrument métisse de Solar Orbiter, qui est la mission européenne qui vient de partir, je crois, le 20 février, donc il y a un mois, en embarque un. Et il y en a un aussi, d'ailleurs, sur la mission SOHO, qui envoie des images quotidiennes du soleil en coronographie. Donc ça, c'est l'image que je mets dans la chat-room, qui a été prise le 25 mars, donc aujourd'hui, à 19h. Donc je ne sais pas exactement quelle heure c'est, 19h. Enfin, c'est il y a, je pense, quelques heures au maximum. Et donc SOHO, qui est un instrument absolument fantastique, qui était censé durer deux ans, puis je crois que c'est sa 25e année, là. Et donc une très belle mission, et qui a un coronographe. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que l'utilisation assez inattendue de ce coronographe, c'est la détection d'objets, donc on pensait que c'était pour utiliser la couronne, mais en fait, ça a aussi servi à détecter des objets très peu lumineux qui passent très proche du soleil, qui sont les comètes. Et donc, bien que ce soit une mission solaire, en fait, l'instrument SOHO est devenu le plus grand découvreur de comètes, avec environ 200 nouvelles comètes détectées par an. Donc je crois qu'ils en sont à plusieurs milliers de comètes détectées. La moitié des comètes détectées à jour l'ont été par SOHO. Et pour beaucoup, d'ailleurs, c'est assez amusant, ont été détectées par des astronomes amateurs qui épluchent les données, jusqu'à ce que... Les données publiques, donc le genre de données que là, si vous pouvez aller voir, sur le lien que je viens de vous donner, qui donne la dernière photo par an, qui est publiée toutes les 5 heures, je dirais. Et donc, les gens épluchent les données. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que cette image, c'est exactement ce que vous verriez si vous voyez une éclipse complexe, en fait. C'est-à-dire que le soleil est masqué au milieu de ce rond blanc, donc on met un cache sur le soleil, et on voit juste ces longs filaments qui partent dans tous les sens. Ça, c'est la couronne solaire, en fait. C'est les éjections du soleil. Et donc, l'étude de ces éjections nous permet de bien mieux comprendre le soleil, ce qui est pour le coup de l'astronomie très appliquée parce que ça a des conséquences, ça peut avoir des conséquences assez gravissimes sur les satellites et sur le sol, s'il y a des éruptions solaires. On avait fait une émission avec Mio janvier, il y a deux ans, sur le soleil et sur ça. Donc, je vous renvoie à cette émission. Oui, j'ai juste une question. Alors, concrètement, juste un coronographe, ça se présente comment ? C'est un espèce de télescope avec un cache au milieu qui masque les points lumineux, c'est ça ? Alors, c'est un instrument qui se place après un télescope. Donc, t'imagines, t'as ton énorme miroir. Après, tu concentres la lumière et puis tu mets un instrument, tu vas brancher un instrument juste à cette sortie qui va utiliser cette lumière. Donc, en gros, oui, le coronographe le plus simple que tu peux faire, par exemple, c'est de mettre ton pouce devant le soleil et d'essayer d'observer. Mais c'est à peu près l'idée. Donc, l'idée, c'est que tu as une... Tu as quelque chose qui cache, qui va bloquer de la lumière, mais tu vas aussi avoir... La lumière se cache, ne va pas seulement bloquer, va aussi faire ce qu'on appelle la diffraction lumineuse, donc va diffracter de la lumière. Et après, on va mettre une autre pupille de manière à cacher la lumière qui a été diffractée. Et s'il y a de la lumière qui arrive, qui est un petit peu à côté du cache, elle ne va pas être diffractée de la même façon et du coup, elle va arriver à la fin dans l'instrument. Voilà. Et c'est possible de fabriquer un coronographe soi-même ou... C'est sans doute possible de photographier un coronographe soi-même. Donc, à l'observatoire de Meudon, dans la coupole, il y a le premier coronographe qui a été fabriqué par Meudon avec des lattes de parquet. Donc, il est là. Ça ne va pas être très compliqué d'en fabriquer un soi-même. Après, je pense que pour observer le Soleil, tu ne pourras pas observer d'exoplanètes avec... Voilà, je pense. Voilà. Et donc, ici, je vous mets par exemple une image qui a été prise par Soho et donc on voit une comète, on voit la couronne qui est tout autour dans toutes les directions. On voit une comète qui passe tout près, qui part de en haut à gauche et qui va en haut à droite. C'est sûr quelques jours, on passe du 26 au 28 novembre 2013. Et là, tout près aussi, on voit un petit point qui se rapproche et en fait, il se trouve que c'est Jupiter qui, à ce moment-là, n'est pas très très loin du Soleil. Et c'est là que vous vous dites, en fait, voilà, c'est depuis le début de l'émission, Johan, il a mis Exoplanète dans le titre et en fait, il nous parle du Soleil alors que le Soleil, c'est super nul comme sujet et que tout le monde peut le voir depuis sa fenêtre. Et justement, non. C'est qu'en fait, Jupiter, là, par exemple, sur cette image-là, on n'aurait jamais pu la détecter à si près du Soleil. Donc, c'est à quelques degrés du Soleil, même pas. Et donc, on n'aurait jamais pu la détecter. La seule raison pour laquelle on peut la détecter, c'est parce qu'on a mis un coronographe qui va effacer, en fait, la luminosité du Soleil. Et donc, en fait, c'est là qu'on se rend compte que c'est possible d'observer des planètes avec ce coronographe mais autour d'autres étoiles. C'est ce qu'on appelle les exoplanètes et donc les planètes qui sont autour d'autres étoiles et la découverte d'exoplanètes, donc de mondes qui sont autour d'autres étoiles et un vieux rêve de l'astronomie. Donc, j'en avais déjà parlé dans mon premier épisode sur le podcast il y a 5 ans, 6 ans. Donc, je vous encourage à faire des petits rappels, bien sûr, mais voilà. Alexa, tu avais une question ? Oui, ma question, c'était j'ai vu sur les fils de la NASA et tout ça qu'on avait peut-être une comète qui arrive bientôt. Alors, tu as parlé des comètes tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Donc, je ne suis pas du tout un spécialiste des comètes donc je ne sais pas s'il y a une comète qui arrive bientôt. Ça me dit quelque chose effectivement. Elle s'appelle C2019Y4 Atlas et voilà, il pense qu'elle sera peut-être visible à l'œil nu dans pas trop longtemps. Parfait. C'est bien. Je l'ignorais, mais donc c'est toujours... Merci pour l'info. Mais alors, du coup, si je peux juste reformuler, donc en gros, si tu mets un coronographe devant le soleil, ça réduit suffisamment la luminosité de ton étoile, soit le soleil, soit une autre étoile, pour que tu puisses voir des objets comme des planètes ou des comètes passer autour de ce soleil. C'est ça ? C'est ça. Parce que la lumière du soleil ou d'une autre étoile est tellement lumineuse qu'elle va masquer la lumière de la couronne ou des planètes qui sont autour. Et donc grâce au coronographe, comme dans cette image que j'ai mis dans la chat-room, on peut par exemple voir Jupiter à des distances qui sont très très près du soleil parce qu'on a réussi à masquer le soleil. Et c'est une technique que des gens se sont dit à la fin du XXe siècle et pourquoi on n'utiliserait pas ça aussi pour observer des planètes, d'autres planètes autour d'autres étoiles. Et ce n'est pas très très clair pour moi qu'il y a eu le premier l'idée de transformer le coronographe solaire en coronographe stellaire. Donc on passe d'un coronographe qui observe le soleil à un coronographe qui observe les étoiles. Mais la raison pour laquelle on attend quasiment 50 ans avant de le faire, c'est parce qu'en fait il faut des télescopes assez gros parce qu'il y a un autre problème que la luminosité pour les étoiles qui sont très loin, c'est qu'elles sont très loin. Et du coup, la planète et l'étoile sont très très proches l'une de l'autre en fait en termes de distance sur le ciel, en termes de distance projetée. Même si elles sont assez loin comme l'une de l'autre, comme elles sont très très loin de nous, elles ont l'impression d'être très très proches l'une de l'autre. Et donc en fait, pour augmenter la résolution, il faut utiliser de très gros télescopes. Et donc c'est pour ça qu'on a mis 50 ans avant de pouvoir le faire, c'est qu'il nous fallait des télescopes assez gros pour pouvoir séparer la planète de l'étoile avant même de se considérer la luminosité de la planète qui était plus faible que celle du télescope. Mais dans les années 70, on commence à avoir des télescopes de taille de plusieurs mètres et au début des années 80, certaines personnes commencent à pointer des coronographes vers les étoiles pour observer leurs alentours. Et donc il commence par essayer de trouver des disques de poussière. Donc là je fais peut-être une petite parenthèse sur les disques de poussière. Donc qu'est-ce qu'un disque de poussière ? On a plusieurs disques de poussière dans le système solaire. Donc la poussière, qu'est-ce que c'est ? C'est, dans ce cas-là, c'est des petits grains de ce que vous pouvez imaginer. Ça a des trucs qui vont du micron ou plus petit, voilà, de taille, comme grains de poussière. Et en fait, ces grains de poussière, en fait, on pense qu'ils sont majoritairement dans les mêmes systèmes que là où il y a des planètes parce qu'en fait, c'est des restes de la formation planétaire. Donc j'ai fait mon dernier épisode en début d'année, c'était sur la naissance des planètes. Donc j'avais parlé déjà des disques de poussière. Donc c'est, une fois que les planètes se sont tablées, les grains se sont tapés entre eux, il y en a qui se sont grossis jusqu'à devenir des planètes. Mais il y a aussi beaucoup de restes, en fait, de trucs qu'on part ici à grossir et qui continuent à se taper entre eux et à se re-réduire en petites poussières et à augmenter, à re-réduire, etc. Et donc il y a beaucoup de poussière dans le système solaire qui reste. Donc il y a deux principalement trucs de poussière. Et donc la première, c'est la poussière qui est ce qu'on appelle le nuage zodiacal. Et donc le nuage zodiacal, c'est les poussières qui traînent dans l'espace interplanétaire proche de nous, donc depuis Mercure jusqu'à environ la Terre. Donc Mercure, Vérus et la Terre. Et il est visible à l'œil nu. Donc si vous savez où chercher, si vous êtes dans un endroit extrêmement sombre, c'est quand même très 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 sombre. Moi je ne suis pas sûr que je l'ai déjà vu, mais voilà. Et il se crée ce qu'on appelle la lumière du zodiacal. Donc est-ce que vous savez ce que c'est que le zodiac ? C'est l'enchaînement des constellations là, c'est ça ? Non ? Non je ne sais pas. Les signes du zodiac, c'est les constellations qui sont dans l'horoscope. C'est ça. C'était une question tiège parce que je ne savais pas non plus ce que c'était le zodiac, donc j'ai cherché. Ouais, moi j'avais ça en tête aussi. J'avais ça en tête aussi et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on appelait ça la lumière zodiacale ? Ah donc rien à voir. Si, en fait il y a à voir. En fait c'est parce que le zodiac en fait c'est plus ou moins une bande qui est autour de ce qu'on appelle l'écliptique. Donc l'écliptique en fait c'est le plan dans lequel orbitent toutes les planètes du système solaire. Toutes les planètes du système solaire orbitent donc dans un même plan, la Terre et toutes les autres etc. Et en fait le zodiac c'est ce plan là vu depuis le sol et du coup bah oui ça a été récupéré parce que c'est ce plan là aussi où il y a les constellations qui sont importantes et c'est pour ça qu'on parle de Vénus qui est dans la maison du Sagittaire etc. Pour les gens qui essayent de prévoir le futur. C'est un peu les repères d'horloge du système solaire c'est ça ? Oui c'était comme ça que c'était utilisé je pense à l'époque parce qu'effectivement l'astrologie et l'astronomie ont été pendant très longtemps liés ça a été décorrélé oui même des gens comme alors je ne suis pas sûr de qui exactement mais certains je ne sais plus si c'est Galilée ou Et Kepler a été astronome Oui Astrologue Astrologue oui pardon Oui c'est ça il y en a certains oui donc c'est ça donc c'est Kepler Kepler a été astrologue du roi donc ça veut dire que pour boucler les fins de mois pendant un moment ils faisaient des prédictions sur la comète donc voilà donc ça a été mélangé pendant longtemps donc c'est pour ça que ce terme là est resté alors que c'est un terme qui maintenant est plus utilisé qu'en astrologie et à cet endroit là donc la lumière zodiacale et donc c'est pour ça que c'est l'écliptique donc en fait c'est la poussière qui est justement dans le même plan que ces planètes là et donc autour de et donc on le voit on l'observe seulement en début et en fin de nuit parce qu'en fait même s'il est très très poche ces poussières en fait ne font que réfléchir la lumière du soleil et donc on peut voir que les parties qui sont très proches du soleil en fait parce que c'est les mieux éclairés par le soleil et donc on le voit en début ou en fin de nuit parce que c'est les poussières qui sont quand même au moment où il fait nuit parce qu'en plein jour on ne le voit pas pour la même raison qu'à cause du coronographe c'est parce que le soleil est là donc on le voit juste au moment où le soleil est passé sous l'horizon et à ce moment là on voit les poussières qui sont les plus proches du soleil mais quand même il fait nuit donc on arrive à les voir et donc ce nuage zodiacal vous pouvez taper sur google nuage zodiacal et donc c'est une sorte de triangle lumineux autour de cette pas très loin de l'horizon juste après le coucher du soleil et alors apparemment si vous avez vraiment une bonne vue et qu'il fait très 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 noir il est apparemment possible de voir tout le nuage zodiacal et donc ça veut dire même en pleine nuit voir une sorte de traînée de poussière au milieu de la nuit mais alors il faut faire attention c'est pas la voie lactée la voie lactée c'est des étoiles là je parle de quelque chose qui est différent encore mais j'avoue que ça j'ai absolument jamais entendu parler de quelqu'un qui avait vu ça je l'ai lu sur wikipédia et donc on appelle ça le gegenschein qui veut dire la partie opposée je crois en allemand voilà donc la partie opposée du nuage zodiacal voilà tu avais une question Léa ? oui les poussières qui se baladent comme ça dans l'espace est-ce qu'il n'y a que la formation des planètes qui peut générer ça ou est-ce qu'il y a d'autres événements astronomiques qui peuvent créer des poussières ? alors il y a de la poussière non il y a pas mal de poussière dans le système solaire alors pour la formation des éléments je vais te ramener à un autre épisode que je crois qu'on n'a pas encore fait donc un épisode futur voilà comment se forment les éléments dans l'univers mais donc il y a de la poussière dans le milieu interstellaire donc un peu partout etc et cette poussière en fait se regroupe au moment du quand les étoiles se forment en fait c'est ce dont je parlais la dernière fois mais donc là la poussière normalement une fois que la formation planétaire a eu lieu donc il y a la poussière et le gaz vont s'écraser d'abord la planète l'étoile va se former les planètes vont se former et la poussière qui reste à la fin en fait c'est une poussière un peu différente parce que c'est la poussière qui a été issue de beaucoup beaucoup de chocs en fait entre ces objets et donc qui est de la poussière de débris c'est de la poussière de seconde génération c'est pas la poussière primordiale donc il y a un peu de poussière primordiale mais très peu la majorité de la poussière du système solaire a été on va dire impactée par la formation planétaire et donc on me fait dire que Giggenschein vu que je connais pas l'allemand ça veut dire la lueur opposée voilà donc c'est apparemment il y a un point lumineux à l'opposé du soleil dans le ciel de nuit que vous pouvez observer mais là je pense qu'il faut des conditions noires genre milieu du pacifique à 3h du matin quoi je suis en train de regarder des vidéos là où il le montre et effectivement ça fait un espèce de halo doré bizarre dans le ciel enfin que t'as l'impression de voir mais ça ressemble un peu à de la pollution lumineuse de ville quoi donc je sais pas si et puis ça doit sans doute ressembler aussi énormément à la voie lactée qui ressemble aussi à ça donc c'est pas évident enfin je pense que voilà mais donc c'est décrit dès le 17ème siècle donc ça veut dire qu'il y avait des gens avec une parce que c'est pas un truc qu'on peut voir particulièrement avec un télescope parce que c'est totalement diffus en fait c'est pas comme si c'était un point peu lumineux en fait c'est une sorte de vague truc peu lumineuse comme ça mais donc il y a des gens à bonne vue qui l'ont vu je pense au 17ème siècle moi Johan j'ai une question parce que du coup il y a ça et on a aussi des 15 ceintures plus denses comme la ceinture de Kuiper alors du coup pourquoi on n'a pas des ceintures de Kuiper entre toutes les planètes pourquoi elle est juste loin mais tu vas peut-être l'expliquer alors donc il y a des ceintures d'astéroïdes entre la ceinture de nous et entre nous et Jupiter donc il y a aussi effectivement ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes je crois et enfin la ceinture de Kuiper qui est à l'endroit où se trouve Pluton donc au-delà des planètes gazeuses et donc on a effectivement pas la raison pour laquelle on n'en a pas entre toutes les planètes on en a peut-être un petit peu entre toutes les planètes parce que je pense qu'il y en a beaucoup mais la raison pour laquelle je pense qu'on en a moins à l'endroit des planètes gazeuses c'est parce que les planètes gazeuses sont tellement massives en fait qu'elles ont tendance à avoir agrippé en fait toutes les poussières voilà donc voilà donc on considère qu'il y en a deux principales c'est la ceinture zodiacale qui est grosso modo entre Mercure et la Terre et la ceinture de Kuiper qui est au-delà des planètes gazeuses donc au-delà de Neptune et donc comme je le disais on pense que les systèmes qui ont des planètes sont aussi des ceintures des planètes avec des ceintures de poussière voilà et donc il se trouve que c'est plus facile à observer les ceintures de poussière c'est plutôt plus brillant que les planètes parce qu'en fait il y a beaucoup de grains d'une densité importante de grains enfin voilà en particulier autour de certaines planètes ou certaines étoiles et donc c'est ça qu'en fait qu'ils ont cherché à observer donc en 1984 donc il y a un article de Smith et Terrell qui sont deux astronomes américains et ils observent trois étoiles où ils ont des raisons de penser qu'il y a des disques de débris et pour des raisons un peu compliquées mais ils observent un disque vu de profil donc c'est autour de l'étoile bêta pictoris donc un disque vu de profil en fait ça ressemble à une sorte de barre de poussière dans le ciel et ça du coup c'est la première image d'un système stellaire donc c'est pas une exoplanète c'est un disque de débris donc là vous pouvez le voir la barre elle commence de gauche à droite là au milieu c'est l'étoile qu'on a cachée donc là c'est la première utilisation d'un coronographe stellaire donc c'est peu avant la première détection d'une exoplanète celle-ci interviendra à la fin des années 80 pour la première planète autour d'un pulsar et en 95 pour la première planète autour d'une étoile de type solaire qui a donc valu le prix Nobel à Mayors et Kélos en 1995 pardon le prix Nobel a eu lieu cette année l'année dernière en 2019 voilà mais en fait c'est avec une autre méthode qu'ils l'ont fait donc je sais pas j'avais déjà un peu parlé des méthodes de détection d'exoplanètes je sais pas si vous vous en rappelez ou si vous les connaissez je vais rapidement les rappeler les méthodes les plus importantes oui rappelle-les aucune sérieusement ben comment dire j'ai une mémoire très courte pour tout ce qui n'est pas de la biologie je suis désolée très bien donc la première c'est la première du coup qui a valu son prix Nobel à Mayors et Kélos c'est la vitesse radiale donc vitesse radiale c'est le fait que quand il y a un objet qui s'éloigne de nous qui avance par rapport à nous l'onde qui nous en parvient va changer légèrement de longueur d'onde c'est ce qu'on appelle l'effet de l'ambulance l'effet Doppler donc quand il y a une ambulance qui arrive vers vous elle va avoir un bruit plus aigu et quand elle s'éloigne de vous elle va avoir un bruit plus grave c'est parce que l'onde en fait à cause de la vitesse de l'ambulance par rapport à vous va changer légèrement l'onde va changer c'est pour ça que quand vous entendez combien de pompiers qui vous êtes sur le trottoir vous entendez une différence de son et vous avez exactement le même effet donc pour la lumière et donc vous pouvez voir quand il y a une planète qui tourne autour d'une étoile elle va faire très légèrement bouger l'étoile donc vous ne voyez pas la planète mais vous voyez l'étoile et l'étoile en fait va de temps en temps aller un petit peu vers vous de temps en temps aller un petit peu dans l'autre direction de temps en temps aller un petit peu vers vous de temps en temps et donc ça va jouer sur le spectre de la lumière et donc ça c'est grâce à ça qu'on a observé les premières planètes dans les années 80 donc en 1995 la deuxième façon de trouver des planètes c'est ce qu'on appelle les transits donc ça les transits c'est c'est à dire que c'est la méthode qui est la plus simple à comprendre c'est que vous observez une étoile pendant longtemps et si vous savez que l'étoile va commencer à baisser en luminosité si c'est une fois ça peut peut-être être de la chance quelque chose qui est passé vous ne savez pas ce que c'est si c'est quelque chose qui est régulier vous observez que tous les trois mois il y a une baisse de luminosité etc et donc vous pouvez en déduire que ce qui passe en fait c'est une planète entre les deux la troisième méthode la plus utilisée c'est ce qu'on appelle les micro lensing donc l'effet de micro lentilles gravitationnelles donc là c'est un peu compliqué ça fait intervenir des options de relativité mais qui en gros la masse une étoile qui passe devant une autre étoile va dévier la lumière de la première étoile à cause de la relativité la gravité de l'étoile qui passe entre nous et l'autre étoile va dévier un peu les rayons lumineux à cause de la gravité et donc s'il y a une étoile plus une planète qui passe ça va le dévier de manière un petit peu différente et la dernière méthode c'est l'imagerie et donc c'est là qu'on s'aperçoit en fait que les trois autres méthodes en fait ne permettent pas vraiment de voir la planète elle permet juste de voir l'effet indirect de la planète donc dans le transit on voit juste et la vitesse radiale on voit juste l'effet de la planète sur son étoile mais on voit pas vraiment sur la lumière de son étoile mais on voit pas vraiment la lumière de la planète directement donc on me parle d'autres méthodes donc la polarimétrie donc ça c'est une question intéressante aussi de Alexa donc je suis un peu long d'expliquer ce que c'est la polarimétrie mais il se trouve que la polarimétrie c'est-à-dire que c'est une sorte de c'est aussi relié au fait que la lumière est une onde vous allez avoir une certaine caractéristique de cette onde qui apparaît lorsque cette onde se réfléchit sur quelque chose et en particulier lorsqu'il se réfléchit sur un grain de poussière ou sur une planète pour parvenir jusqu'à vous et donc jusqu'à maintenant la polarimétrie pour les planètes c'est extrêmement faible mais par exemple c'est très 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 utile pour observer des disques de débris on observe beaucoup de disques de débris en utilisant la polarimétrie voilà et donc sur ces différentes méthodes je vais en parler un petit peu plus tard je voulais d'abord vous présenter les résultats de l'imagerie directe la première image d'une exoplanète est en 2005 et c'est un chercheur français qui s'appelle Gaël Chauvin et donc ce chercheur c'est un peu triché en fait donc là je vous ai mis une image dans la chatroom c'est un peu triché parce qu'en fait c'est pas vraiment une étoile donc c'est bien une planète mais elle orbite pas vraiment autour d'une étoile elle orbite autour d'une naine brune donc une naine brune c'est un objet qui est pas assez gros pour être une étoile mais qui est trop gros pour être une planète c'est une sorte d'étoile un peu une étoile manquée c'est à dire qu'elle est pas assez grosse pour brûler de l'hydrogène mais elle est quand même assez grosse pour brûler quelque chose donc en fait c'est une étoile qui brûle quelques éléments mais pas tout donc une étoile qui s'est pas vraiment allumée en fait voilà et donc c'est une découverte pas fait par donc Gaël Chauvin qui est un chercheur français et en fait c'est assez bizarre c'est un domaine où il y a beaucoup de français donc en France mais aussi des français qui ont immigré aux Etats-Unis et la raison je sais pas trop pourquoi mais on parle peut-être entre un quart et un tiers de la communauté qui est française ce qui est énorme en comparaison de la population des pays par rapport aux US ou même par rapport à l'Europe et la raison est sans doute parce que c'est un domaine donc l'optique adaptative aussi c'est aussi pareil donc l'optique adaptative c'est tous les systèmes qui permettent de corriger l'effet de l'atmosphère lors de l'arrivée sur Terre et c'est un domaine qui est assez difficile instrumentalement avec beaucoup d'optique et en fait je crois donc ça je suis pas sûr mais j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a beaucoup de cursus de physique en France qui inclut pas mal d'optique ce qui n'est pas le cas des cursus de physique aux Etats-Unis qui sont plus orientés sur de la physique un peu plus récente du XXe siècle quantique tout ça peut-être parce que à cause de la valorisation des cursus d'ingénieur en France et du coup il y a beaucoup de gens qui ont des compétences il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des compétences à moitié astro à moitié optique en arrivant en thèse aux Etats-Unis alors qu'il y en a beaucoup plus en France c'est un peu une spéculation de ma part mais c'est vrai que je me suis aperçu que quand je faisais des talks à des américains à des astronomes américains je devais faire attention à ne pas présupposer un niveau trop haut en optique mais donc il y a beaucoup de français qui travaillent là-dedans et en particulier Anne-Marie Lagrange dont vous avez peut-être entendu parler qui est une femme académicienne et qui a justement découvert en 2008 la première vraie détection d'exoplanètes donc c'est un peu compliqué autour d'une vraie étoile de type solaire c'est un peu compliqué de dire qui a fait vraiment la première parce qu'en fait il y en a eu 3 en un mois de planètes détectées donc imagées donc 3 détections donc la première c'est Fomalot B qui avait déjà un disque de poussière aussi et donc on a trouvé une planète autour donc je vous mets aussi un gif donc l'énorme avantage de ces planètes là c'est qu'on peut voir du coup on peut les voir bouger si on les observe pendant suffisamment longtemps donc là on voit le disque de poussière autour là qui est en sorte de deuil l'étoile est au centre donc le gros rond noir c'est l'endroit où on l'a effacé en fait l'étoile les petits traits qui partent de manière radiale dans toutes les directions ça du coup c'est les restes de l'étoile qu'on n'a pas encore tout à fait réussi à effacer et ici on a une toute petite planète là qui bouge là qui est indiquée par une flèche une autre détection donc celle justement de Anne-Marie Lagrange du coup c'est Beta Pictoris qui est aussi celle où on avait trouvé le premier disque de poussière et bien donc on a aussi trouvé une des premières planètes en 2008 et enfin le système HR 87-99 donc qui est un système de 4 planètes qui a été découverte et donc maintenant du coup après plus de 10 ans après en fait on a beaucoup d'observations de ces systèmes et donc on peut compter ces 4 planètes qui maintenant orbite doucement autour de cette planète de cette étoile voilà donc je précise quand même que ces films en fait sont faits j'ai mis des gifs animés dans la chatroom donc en fait avec des petites vidéos mais on peut voir les planètes bouger tout doucement parce que c'est des planètes qui sont assez très très loin de leur étoile donc c'est des planètes qui orbitent en typiquement plusieurs dizaines d'années voire même plusieurs centaines d'années et donc ces gifs ne sont pas exactement des vraies vidéos parce qu'on ne peut pas observer les planètes tous les soirs pour les voir bouger donc on va les observer plusieurs fois par an 4-5 fois par an et en fait l'auteur de ces vidéos Jason Wong c'est un chercheur qu'en fait utilise après une technique qui s'appelle motion interpolation pour créer un effet de continu de la planète en utilisant à partir de quelques images il arrive à un effet comme si on les suivait tous les soirs voilà c'est le même genre de technique les motion interpolation qui est utilisé sur les télés modernes pour enlever des effets de flou en fait si vous avez pour augmenter à partir de 24 images secondes il augmente à plus haut que 24 images secondes et Léa me demande si c'est aussi pour l'animation dans les jeux vidéo je ne sais pas c'est aussi possible que ce soit ça c'est une technique qui est assez utilisée enfin voilà enfin bon là on ne l'utilise pas pour faire de la science c'est juste pour faire des jolis gifs animés mais effectivement il faut admettre que ça rend assez bien de voir ces planètes maintenant qui bougent autour du ciel alors je suis assez déçu parce que mon gif animé il n'est pas passé celui qui était de bêta pictoriste c'est le plus joli il sera dans les notes d'émission de toute façon oui donc je le mettrai dans les notes d'émission il y a beaucoup de voilà j'ai vu qu'il y avait une question bah juste avant enfin je me demandais tu disais que c'était très franco-français un peu qu'il y avait une grosse partie de français dans ce domaine là est-ce que c'est pas parce que historiquement la discipline de l'optique géométrique ça s'est beaucoup développé en Europe et en France avec Descartes tout ça c'est possible aussi mais bon là on est quand même 300 ans après Descartes et puis les Etats-Unis étant une beaucoup plus grosse population qui met beaucoup plus d'argent dans sa recherche même en pourcentage de son PIB dans tous les domaines même les deux enfin il y a il y a peu de domaines en fait où il y a plus d'astronomes français que d'astronomes américains tout simplement par le fait qu'ils ont plus de chercheurs par rapport à leur population donc je voilà moi je pense que c'est lié en fait beaucoup au fait que les formations quand même aux Etats-Unis sont très différentes dans France en France quand on fait quand on fait de la physique ou je sais pas des géosciences on commence directement en L1 et puis après on fait tout son cursus sur la même chose et on a 30 heures par semaine là où aux Etats-Unis ils ont une major et une minor qui peuvent être genre major astrophysique et puis minor je sais pas histoire de l'art et ils ont 15 heures de cours par semaine en tout donc on a quand même des formations qui globalement sont beaucoup plus complètes d'un point de vue théorique et académique je pense que c'est énorme c'est lié à ça aussi à mon avis parce qu'en biologie on voit exactement la même chose en fait quand on parle de choses qui sont considérées comme communes en Europe en fait aux Etats-Unis il faudrait expliquer vraiment à partir de la base ouais je sais pas c'est vrai qu'effectivement peut-être que dans les premières années on fait plus de choses peut-être aussi donc je sais pas bref mais effectivement je me suis aperçu que l'optique était quelque chose qui n'était pas considéré comme du socle commun donc là je parle pas d'optique géométrique c'est un truc qu'on fait pas au lycée c'est ce qu'on appelle l'optique physique donc optique de Fourier ce genre de choses de diffraction qui est quelque chose que je crois même qu'au lycée on voit des choses dans certains trucs on voit des Trudyung ce genre de choses c'est pas en prépa ça le petit condulatoire on commence les Trudyung au lycée et et j'ai croisé des astronomes américains enfin des gens qui avaient une thèse etc qui ne connaissaient pas les Trudyung donc l'expérience des Trudyung ce qui est assez surprenant pour un physicien français de se dire ah oui d'accord mais c'est pas enfin ils ont aussi une très grande enfin je veux dire ils ont sans doute fait plus de physique du 20ème siècle que moi moi j'ai fait assez peu de physique du 20ème siècle au final enfin du physique du 20ème siècle attends pause tu dis on voit les Trudyung au lycée moi j'ai jamais vu ça c'est quoi t'as jamais vu d'accord je me rappelle en fait de voir les Trudyung au lycée mais peut-être que j'ai rêvé alors ça fait longtemps que peut-être moi j'ai vu ça en prépa bio ça c'est sûr pas avant au lycée je les ai vus mais on appelait ça les Fandyung ah les Fandyung oui c'est pareil que les Trudyung mais du coup c'est quoi c'est une expérience qui met en lumière c'est le cas de le dire oh 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 qui met en lumière le fait que la lumière a un comportement ondulatoire et pas seulement corpusculaire ah donc la lumière c'est tu fais passer la lumière par un tout petit trou et le faisceau se divise c'est ça tu fais passer la lumière par deux petits trous à la fois si c'était des grains bah du coup ils passeraient soit par un trou soit par l'autre mais là du coup comme c'est une onde ils passent par deux petits trous à la fois et ils se recombinent à la fin de manière à fermer un pattern qui n'est explicable que si utilise le fait que c'est une fente de Jung donc ça c'est les premières ça c'est la base en fait où tu commences à toucher le fait que c'est pas explicable juste avec des rayons lumineux dans l'optique géométrique il faut commencer à rentrer dans le fait que la lumière est une onde pour pouvoir l'expliquer donc j'ai effectivement vu ça au lycée mais je me souvenais pas du tout que ça s'appelait les fentes de Jung merci merci pour ce rappel voilà mais donc comme je vous l'ai dit cette technique d'imagerie directe ne permet d'observer que les planètes les plus éloignées et les plus grosses donc les plus petites planètes découvertes c'est des planètes de deux ou trois fois la masse de Jupiter donc ça veut dire que les plus petites planètes découvertes grâce à cette méthode sont plus grosses que la plus grosse planète du système solaire et on n'en détecte quasiment aucune donc comme je vous le disais on a détecté seulement 1,2% des planètes détectées à ce jour sur les 4400 je crois découvertes à ce jour alors j'ai été regarder ce matin 4141 planètes découvertes à ce jour il y en a seulement 1,2% qui ont été des planètes découvertes par imagerie et donc on se demande alors que par comparaison les transits voilà avec des missions comme Kepler ou Tess ou Coro elles ont détecté plusieurs milliers d'exoplanètes et un énorme paquet de petites planètes où il y a deux types qui ressemblent à la Terre peut même de l'eau liquide donc du coup tu disais avec les techniques d'imagerie directe il n'y a que 1,2% des planètes qui ont été détectées avec cette méthode ouais donc quasiment rien une poignée même pas dix je pense mais alors pourquoi est-ce que est-ce que c'est plus compliqué d'avoir une image directe ou est-ce que les autres méthodes sont plus faciles à mettre en oeuvre ou moins chères ou donc effectivement c'est des c'est une méthode qui est beaucoup plus difficile effectivement donc instrumentalement parce que donc ces planètes sont très proches l'une de l'autre et donc la planète et son étoile sont très proches l'une de l'autre et elles sont très donc la différence de luminosité est énorme donc un exemple pour détecter une planète de type terrestre autour d'une étoile de type soleil donc si on essayait par exemple d'observer notre planète Terre si on était sur une placée très très loin dans l'univers c'est un peu comme détecter une luciole qui est posée à côté du phare le plus puissant d'Europe qui est le phare de Créache en Bretagne donc une luciole à côté d'un phare et vous êtes situé à Moscou donc c'est extrêmement compliqué voire même on se demande si c'est un jour possible est-ce qu'on arrivera un jour à observer une planète comme les techniques indirectes le font une planète de type terrestre dans la zone où il peut y avoir de l'eau liquide donc c'est quelque chose qui est assez compliqué mais alors du coup pourquoi est-ce qu'on continue à le faire pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas parions sur les méthodes qui sont plus simples qui permettent d'en observer plus et bien en fait c'est qu'il se trouve que c'est la seule méthode qui permet d'accéder directement aux photons de la planète pour toutes les planètes pas seulement celles qui sont en transit par exemple on peut aussi faire des spectres des planètes en transit mais les planètes en transit c'est je crois que c'est 0,5% des planètes seulement parce qu'il faut qu'elles soient exactement alignées il faut qu'on soit exactement alignées entre la planète nous et leur étoile en fait et donc pour que cet alignement se fasse en fait c'est quasiment aucune planète donc 0,5% donc ça veut dire qu'il faut observer les 200 étoiles les plus proches pour avoir une chance d'avoir une planète en moyenne qui transite autour de nous et donc ça veut dire qu'en pratique en fait on observe aucune planète voilà donc les planètes qu'on observe sont plutôt assez éloignées et donc c'est pour ça que l'imagerie directe c'est la seule méthode qui va permettre d'obtenir des spectres des planètes très proches donc l'analyse de la lumière va permettre de pouvoir deviner quelles sont les planètes qu'est-ce qui se passe dans l'atmosphère de ces planètes donc est-ce qu'il y a de l'eau dans ces planètes sur l'atmosphère de ces planètes et du coup potentiellement est-ce qu'il y a de la vie sur ces planètes et ça du coup c'est plus du tout une question qui est de la science-fiction donc il y a deux missions donc cette année on est en 2020 donc aux Etats-Unis c'est le décadal survey donc chaque année la NASA demande en fait à la communauté astronomique américaine de décider en fait de quelles sont les priorités de la communauté et donc il y a des propositions de missions qui sont faites à ce décadal survey donc il y a eu quatre missions énormes de grosses missions qui ont été proposées donc les grosses missions des surveys d'avant c'était donc on parle juste d'astrophysique ici ça ne prend pas en compte le système solaire c'est pas donc les rovers martiens sont un peu exclus de ces choses là mais donc c'était Hubble et c'était le survey des années 80 90 je crois que c'était déjà JWST ou c'était 2000 oui je ne sais plus bref donc JWST qui n'est toujours pas lancé mais donc c'est ça c'est en gros la communauté décide quelle va être la mission majeure des deux prochaines enfin de la prochaine voire de la décennie d'après donc elles mettent en chantier une énorme mission et là clairement donc la mission enfin c'est les deux principales missions étaient très très orientées enfin toutes les exoplanètes étaient très très orientées vers l'imagerie directe en fait donc c'était des missions énormes dans l'espace on parle d'un télescope de 12 mètres de diamètre dans l'espace donc sachant que Hubble qui est le plus gros télescope optique actuellement fait 2,4 mètres donc on parle d'un télescope qui est 6 fois son miroir est 6 fois plus grand et donc ça c'est l'UVOIR et une autre mission qui s'appelle ABEX qui est un peu plus petite mais donc qui va observer un petit peu différemment aussi les exoplanètes mais toujours en imagerie directe et donc ces deux missions qui sont proposées donc auxquelles j'ai participé très clairement pour faire de la spectroscopie et de l'imagerie des exoplanètes en imagerie directe voilà pour avec l'objectif très clairement donc ABEX veut dire Habitable Exoplanète donc pour pour découvrir des exoplanètes j'ai parlé du JWST pardon j'ai été un peu vite donc JWST c'est un télescope qui s'appelle le James Webb Space Telescope qui donc je crois qui avait été sélectionné pour le Decadal Survey de 2000 je crois pour un décollage en 2010 et qui en fait malheureusement c'est un des gros échecs actuels de la NASA a eu beaucoup 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 de retard et qui en fait a été retardé plusieurs enfin il a eu il a plus de 10 ans de retard maintenant il a un budget qui était censé je crois qu'il était à 2 milliards initialement et maintenant il a plus de 10 milliards donc un gros échec de planning voilà et là il était censé décoller je crois en octobre mais avec le coronavirus il y a beaucoup de chances qu'il se saute aussi donc qu'il soit encore décalé quoi c'est marqué 2021 sur Wikipédia je crois c'est ça je crois que c'est la date mais là ils viennent de faire sauter donc là on devait dans quelques mois avoir le premier deadline pour proposer des observations avec le JWST et la deadline c'était censé être en 3 semaines et puis la deadline a sauté à cause du coronavirus parce que le centre qui s'en occupe le Space Telescope Science Institute est fermé voilà mais ça peut pas poser des problèmes de fenêtres de lancement et de choses comme ça par exemple de décaler ça va parce que c'est pas très très loin c'est sur le donc c'est pas des missions martiennes etc donc au final il y a plusieurs fenêtres de lancement par an c'est plus il y a une vraie difficulté enfin oui comme les rovers martiens tu me diras mais il y a une vraie vraie difficulté technique c'est un truc ce qu'ils font c'est qu'en fait ils font une sorte d'origami spatial en fait c'est un truc qui va se déplier dans l'espace donc et donc en fait ils ont eu des problèmes plusieurs fois en fait en essayant de déplier au sol ou ils ont déchiré le machin parce que ça se dépliait mal voilà donc il faut avouer que c'est pas super encourageant pour les grosses missions d'après parce que effectivement ça arrive au pire moment où la NASA n'a pas à montrer qu'elle n'était pas capable de délivrer ses promesses en termes de télescopes majeurs donc c'est un peu flippant pour la communauté effectivement que peut-être que du coup on va le rater le coche du décadal survey de 2020 et qu'il faudra atteindre le décadal survey de 2030 bon du coup c'est pas encore passé on sait pas on espère vraiment parce que voilà ça serait quand même enfin c'est donc donc dans l'idée ça serait d'avoir dès 2035 une mission qui serait qui chercherait la vie autour d'autres d'autres exoplanètes il y a une question de Blue Phoenix dans la chat room qui dit que les planètes sont sur le plan de l'écliptique et il lui semble que c'est pareil pour la plupart des systèmes stellaires mais est-ce que les plans d'écliptique sont alignés avec le plan de la galaxie et qu'est-ce que ça changerait pour les transits je suis pas sûre de comprendre toute la question mais je suis sûre que tu pourras nous éclairer donc le plan de l'écliptique c'est dans le système solaire c'est le plan où orbitent les planètes du fait de la formation en fait des planètes comment les planètes se forment en fait par effondrement gravitationnel d'un nuage en fait qui va s'écraser en fait sous le poids de la gravité avec un mouvement donc par la conservation du moment de rotation ça va faire effectivement que ça va forcer les planètes à avoir ce genre de mouvement cela dit on a trouvé des trucs bizarres déjà on a trouvé des planètes qui étaient extrêmement excentriques qui étaient extrêmement avec une inclinaison vraiment bizarre donc ça veut dire qu'elles étaient vraiment en dehors du plan qu'on espérait enfin des voilà on a trouvé des disques qui n'étaient pas dans le plan qu'on l'attendait qui étaient des disques en gros polaires c'est à dire qu'ils orbitaient perpendiculaire aux autres planètes par exemple voilà donc ça c'était assez perturbant voilà donc c'est bon mais c'est des cas assez très particuliers la plupart effectivement des planètes tout le système est dans le même plan voilà par contre est-ce que le fait que le plan est aligné avec le plan de la galaxie pas du tout donc ça veut dire que en gros si vous considérez qu'un système une étoile si vous le regardez vous pouvez sans doute considérer qu'autour en moyenne il y a une planète quelle que soit l'étoile que vous regardez en moyenne il y a une étoile autour voilà cette étoile elle est tout à fait aléatoirement elle orbite dans un plan qui est tout à fait aléatoirement par rapport à vous elle peut être alignée avec vous donc vous la voyez de profil ou vous la voyez complètement de face ou tous les trucs entre les deux et donc en fait ce 0,5% c'est juste la probabilité si c'est totalement random en fait donc il n'y a pas de donc effectivement ça ne marche pas et donc il n'y a pas de direction particulière des systèmes ok et alors juste par curiosité je ne sais pas si tu as les chiffres en tête mais là du coup tu disais que 1,2% des exoplanètes étaient détectées par imagerie directe ça fait combien d'exoplanètes détectées comme ça et il y a combien d'exoplanètes qui ont été détectées en tout alors donc exoplanètes je l'ai dit je crois que c'est 4114 je crois aujourd'hui donc pour ça vous pouvez aller il y a pas mal de sites le site de l'observateur de Paris s'appelle exoplanètes.eu comme Europe et il y a un site aussi de la NASA qui s'appelle exoplanètes.nasa.gov voilà donc il y a 4114 exoplanètes confirmées 5075 candidats donc il y en a un peu plus que des non pardon oui non c'est plus que ça donc il y a 5000 planètes qui sont en attente de confirmation donc potentiellement on n'est pas loin de 10 000 exoplanètes et donc ces 4114 exoplanètes sont réparties sur 3000 systèmes planétaires donc il y en a moins c'est parce qu'il y a beaucoup de systèmes planétaires où il y a plus d'une planète en fait c'est fascinant et du coup c'est vraiment énorme en même temps on s'en doutait mais c'est génial quand on est vu autant et moi la question que j'ai c'est du coup là quand tu dis exoplanètes c'est tous les types c'est pas uniquement les exoplanètes potentiellement habitables ou de type Terre c'est toutes les exoplanètes donc alors avec un bémol qui est qu'on considère qu'on a toujours pas défini ce que c'était qu'une planète en fait c'est compliqué ça a posé des questions il y a quelques années quand on a exclu Pluton le fait qu'on a dit que Pluton n'était pas une planète parce que c'était trop petit bon ça normalement il n'y a pas trop de problèmes on n'a jamais réussi à trouver quelque chose en exoplanète qui était suffisamment petit pour pas être une exoplanète mais par contre pour la plus grosse oui des fois on a trouvé beaucoup de ces naines brunes justement des trucs qui sont un peu trop gros pour être des planètes qui sont donc ça on considère que c'est 13 masses de Jupiter la taille maximum que c'est une planète mais c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas exactement on sait qu'il y a des trucs peut-être dans certains cas qui sont à plus de 13 masses de Jupiter mais qui brûlent pas non plus et dans ce cas là est-ce que ça serait des planètes ou qui peuvent être un peu autour donc c'est un peu flou comme limite on ne sait pas exactement quelle est la taille maximum d'une planète d'autant plus que certaines méthodes dont les vitesses radiales ont beaucoup de mal à estimer la masse des planètes parce que c'est un peu compliqué mais vu la façon dont on les détecte on ne connaît la masse de la planète que si on connaît l'inclinaison et comme on ne connaît pas l'inclinaison et bien en fait on connaît juste la masse fois le sinus de l'inclinaison donc ça veut dire que ça peut être soit une énorme planète qui ne fait pas trop bouger l'étoile soit une toute petite planète qui fait bouger l'étoile dans notre direction voilà et donc il y a aussi certaines planètes où on ne connaît pas on n'est pas sûr de cette masse en fait et on ne sait pas si c'est des gazeuses des telluriques des choses comme ça j'imagine alors ça on commence à le savoir parce qu'on en a trouvé beaucoup en fait et donc on commence maintenant on a réussi à trouver donc pour beaucoup de planètes on a réussi à les observer avec plusieurs méthodes différentes à la fois en transit et en vitesse radiale et donc on a réussi à déterminer très précisément leurs rayons et leur masse ce qui leur permet donc de découvrir leur densité et donc avec la densité du coup on peut réussir à savoir est-ce que c'est plutôt gazeux ou plutôt et il se trouve que du coup en faisant des analyses sur ça de à quel endroit en fait se situe la limite et donc ça pour moi c'est un des résultats vraiment majeurs en exoplanètes ces dernières années c'est que la limite se situe à environ 1,6 rayon terrestre au-delà de 1,6 rayon terrestre les planètes sont plutôt gazeuses en dessous d'1,6 masse terrestre les planètes sont plutôt telluriques donc ça j'en avais beaucoup parlé dans mon épisode sur la formation planétaire on a trouvé beaucoup de planètes environ à cet endroit là ce qu'on appelle des super terres des trucs un peu plus gros que la terre on en a trouvé pas mal et donc là du coup je voyais sur exoplanètes.nasa.gov on a trouvé 161 6 planètes on sait pas trop 161 qui sont planètes de type terrestre donc terrestre c'est les planètes qu'on appelle type terrestre c'est Vénus la Terre Mars ce genre de choses des planètes de type super earth donc les super terres c'est ce dont je viens de parler donc on en connait pas mais on sait qu'elles sont très voilà donc elles sont beaucoup plus elles sont beaucoup plus grosses que la terre voilà donc on en a trouvé pas mal de ces choses là et qu'on n'en a pas dans le système solaire mais c'est parmi les planètes les plus fréquentes on a trouvé donc ça on en a 1284 les planètes de type super earth les gas giants donc ça c'est les types genre Jupiter on en a retrouvé 1302 et les planètes de type Netum donc les petites gas giants on en a 3388 alors il faut faire attention à ces chiffres là parce qu'en fait les méthodes ont des énormes biais c'est plus facile d'observer certaines planètes que d'autres et du coup c'est pas du tout ces chiffres sont pas du tout représentatifs de la vraie distribution des planètes dans l'univers dans le autour des autres planètes mais tout à l'heure tu disais que au delà de 13 fois la taille de Jupiter c'est ça c'était plus une planète sur quoi on se base pour donner ce critère là en fait pourquoi ce serait plus une planète à partir de cette taille là ça du coup c'est un argument théorique en fait qui dit que donc comment une étoile se met à brûler en fait donc une étoile c'est une grosse boule de gaz comme dirait Pumba et à partir d'un moment donc elle est tellement grosse en fait qu'elle va s'écrouler sur elle-même et à cause de son propre poids et à un moment du coup la pression va être tellement forte donc quand la pression augmente la température augmente et quand la température augmente suffisamment elle s'allume et elle se met à cramer voilà donc si tu prends une étoile de type une masse solaire etc ça marche bien ça crame voilà et si tu prends une planète de type Jupiter il y a du gaz mais en fait elle n'est pas suffisamment grosse et du coup elle n'arrive pas en fait à atteindre cet état de compression suffisante pour se mettre à cramer et entre les deux en fait donc si tu augmentes un petit peu les Jupiters il y a un moment où ça va devenir suffisamment gros ça va s'allumer un petit peu donc pour que l'hélium s'allume avec l'hélium qui est l'élément majoritaire dans tout ce qui est les planètes gazeuses majoritaire dans l'univers pour que l'hélium s'allume il faut que tu ailles à 80 masses de Jupiter donc quand tu arrives à 80 masses de Jupiter là on considère que tu es une étoile tu crames de l'hélium tu brilles de ta propre fusion donc tu es une étoile mais il se trouve que dès 13 masses de Jupiter l'hélium ne brûle pas mais il y a d'autres éléments qui brûlent comme le déthérium donc entre 13 masses et 80 masses de Jupiter tu es une étoile ratée en fait c'est ce qu'on appelle une naine brune et il y en a pas mal des trucs comme ça c'est à dire que tu crames donc tu es allumé donc tu n'es pas vraiment une planète comme Jupiter parce qu'une planète comme Jupiter elle ne crame pas elle est passive enfin passive elle n'est pas allumée elle ne fait pas de fusion nucléaire mais tu n'arrives pas à allumer non plus l'hélium donc tu es une sorte d'étoile pas vraiment allumée mais comme je le disais tout à l'heure on sait pas exactement on sait que la lumière la limite elle est environ à 13 masses de Jupiter mais ça dépend des modèles de formation comment ça se forme exactement on ne sait pas exactement où est cette limite à 13 masses de Jupiter et ça va être une des questions de l'international bon après c'est comme dans toutes ces définitions scientifiques c'est très enfin c'est pas la nature est continue et à un moment tu mets une enfin vous connaissez très bien ça en bio à un moment tu décides ça se passe comme ça et ça c'est ça c'est une planète et ça c'est pas une planète alors qu'au final c'est souvent un continuum en fait il y a des trucs qui vont on va continuellement d'une planète à une étoile mais donc il y a un moment où tu mets une limite un peu arbitraire en disant ben voilà donc par exemple Pluton on a décidé que sur des critères ben un peu difficiles à placer tout le monde n'était pas d'accord ben on a décidé que Pluton n'était pas une planète voilà donc on va sans doute faire un peu à peu près la même chose dans quelques années de dire ben au dessus d'une certaine masse c'est plus une planète c'est une naine brune et au dessus d'une certaine taille c'est plus une naine brune c'est une étoile et il y a une question de crayon papier dans la chatroom les 6 de on sait pas trop ce que c'est c'est dû à quoi ? à une trop grosse distance ? alors on sait pas trop ce que c'est je suis pas sûr alors ben je vais je suis pas sûr ce que ça veut dire on sait pas trop ce que c'est ça peut vouloir dire que c'est des trucs qui sont euh où on a vraiment du mal à déterminer la masse et du coup ben ça peut être beaucoup de choses voilà je suis pas sûr de ce que ça veut dire on sait pas trop ce que c'est sur les 6 voilà il faudrait aller je pense que la réponse est quelque part sur le site exoplanète.nasa.gov que je vous conseille je le mets dans la chatroom ok on a reçu une illustration sur Messenger une illustration de coronographe je pense oui c'est joli c'est qui qui a fait ça ? envoyé par Barenzia dans la chatroom voilà c'est très joli donc on voit la couronne du soleil sur un ciel noir avec un un masque au centre voilà ben donc c'est donc je suis désolé j'ai encore fait un épisode comme souvent en astronomie j'ai quand même fait un épisode avec beaucoup d'images mais c'est vrai qu'en imagerie direct ça vaut vraiment le coup je vous encourage donc à aller taper Jason Wong exoplanète donc vous allez tomber sur son site donc c'est un collègue à moi qui a fait du coup ces GIF animés qui sont absolument fantastiques on voit des systèmes qui sont super éloignés de nous et des systèmes de planètes qui tournent vous pouvez taper disque de débris vous allez tomber sur des tas de systèmes qu'on a imagés c'est vraiment très très beau voilà je vous encourage aussi à aller voir le film qui s'appelle les flammes du soleil là donc vous avez entendu un extrait audio tout à l'heure ça doit durer 10 minutes et il y a beaucoup aussi d'images qui sont assez émouvantes donc avec cette voix qui est donc un peu de avec ce joli accent et puis qui fait un peu vieillotte et donc vous avez plein d'images en fait qui ont été prises par Lyo dans les années 30 qui sont assez impressionnantes aussi et donc juste une question un peu générale sur les exoplanètes on peut parler peut-être dans les autres épisodes mais sur ces critères de taille du coup c'est l'argument principal pour nous dire qu'une planète serait potentiellement de la même nature que la Terre et donc potentiellement habitable alors il y a plusieurs critères sur ça pour qu'une planète soit habitable il faut qu'elle ait une surface solide on considère déjà bon c'est pas ça peut se discuter on peut considérer qu'il peut y avoir des nuages sur une planète où il pourrait y avoir de la vie pourquoi pas mais on considère que les planètes où il y a le plus de chances d'avoir de la vie c'est quand même les endroits où tu as une surface solide donc type planète rocheuse voilà donc ça c'est le premier critère deuxième critère c'est parce que on considère qu'il faut qu'il y ait de l'eau liquide à sa surface et donc ça l'argument qu'on sort souvent c'est oui mais on pourrait imaginer une autre vie à partir d'autres choses pourquoi est-ce qu'on a besoin d'eau liquide c'est vachement réducteur etc et ça en fait ce qu'on répond c'est déjà suffisamment super compliqué d'essayer de prédire qu'est-ce que va être la vie on n'a déjà aucune idée de ce que va être la vie alors en plus si on enlève le critère eau liquide ça va être encore plus compliqué donc effectivement on commence par chercher eau liquide avec vide forme carbonée c'est déjà parce que c'est ce qu'on connaît et qu'on a une vague idée de comment le trouver après si on cherche un truc qui est trop compliqué c'est pas du tout au bout d'un moment il va falloir qu'on cherche dans des spectres d'exoplanètes une trace de vie donc ça j'en ai pas trop parlé mais c'est on a déjà quelques fois parlé quand on a fait des épisodes d'exobiologie ça va être compliqué de toute façon de trouver même si on fait des hypothèses simplificatrices donc eau liquide et vie carbonée ça va déjà être un beau bordel de réussir juste à partir d'un spectre d'exoplanètes de savoir s'il y a de la vie donc c'est pour ça qu'on cherche ces hypothèses là c'est une histoire de simplification du travail donc ça c'est les deux et donc qu'est-ce que ça veut dire eau liquide on connaît au moins une condition nécessaire c'est que si elle est trop proche il fait trop chaud et donc l'eau va s'évaporer si elle est trop loin il fait pas assez chaud et du coup l'eau va glacer et donc on a une limite un peu floue parce que l'atmosphère va forcément avoir une forte influence sur la température à la surface de zones qu'on appelle habitables qui est un mot qu'on aime pas trop parce que zone habitable parce que ça donne l'impression qu'elle est vraiment habitable alors que ça veut juste dire avec de bonnes hypothèses sur son atmosphère il y aurait de l'eau liquide voilà donc par exemple Mars a de l'eau liquide à sa surface voilà mais pour le moment on n'a pas trouvé de vie sur Mars voilà et donc ça c'est les deux critères principaux donc c'est distance à son étoile et est-ce qu'elle est rocheuse voilà pour le moment après du coup on va commencer à recevoir des spectres d'exoplanètes et donc dans le spectre comment est-ce qu'on va pouvoir identifier et ça c'est très 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 compliqué et parce que en fait si on regarde l'histoire de la Terre il y a beaucoup de trucs géologiques qui ont une énorme influence sur la composition de l'atmosphère qui n'avait rien à voir avec de la vie tu as des trucs par exemple le moment où les bactéries ont commencé à émettre de l'oxygène énormément donc ça ça a une énorme influence sur l'atmosphère de la Terre donc ça on pourrait le voir mais donc ça il y a des donc ça c'est tout le champ de l'astrobiologie qui est très intéressant à quoi ressemblerait une planète où il y a le spectre d'une planète où il y a de la vie quoi c'est assez compliqué on n'est pas sorti de l'auberge et alors je vais peut-être te poser une question super naïve mais peut-être que d'autres poditeurs ou poditrices se la posent mais on dit souvent on cherche des exoplanètes et spontanément on se dit c'est pour trouver d'autres planètes habitables sur lesquelles on pourrait peut-être aller mais enfin de ce que j'ai compris c'est beaucoup trop loin pour qu'on espère y aller en une vie d'humain voire en deux vies d'humains voire en plein de vies d'humains et du coup à quoi ça sert de chercher des exoplanètes ? bah merci alors déjà oui donc effectivement la première réponse c'est déjà oui effectivement c'est trop loin enfin avec les technologies actuelles il faudrait effectivement plusieurs vies pour y aller la distance entre la distance moyenne entre une étoile et une autre c'est quelques années-lumière donc trois années-lumière donc ça veut dire qu'il faudrait quelques décennies minimum pour aller à la plus proche et on pense pas qu'à la plus proche c'est quelque chose donc voilà par exemple les missions type ABEX elles observent les planètes enfin elles vont observer peut-être les planètes qui sont dans les 50 50 planètes les plus proches 50 par sec donc ça veut dire que c'est 150 années-lumière ou plus proche pour nous donner une comparaison est-ce que tu peux nous dire combien de temps ça prend pour sortir du système solaire déjà ? bah ça on le sait à peu près parce que je voyais que j'aurais sorti alors qu'elle est partie à la fin des années 70 donc elle a dû sortir vers la fin des années 2010 je dirais il y a environ 10 ans donc elle a mis 40 ans pour sortir du système solaire et pour aller jusqu'à Pluton New Horizon a mis elle a mis 15 ans je crois peut-être un peu moins des 12-13 ans après je pense que si notre objectif est vraiment de sortir il y a peut-être des moyens parce que Voyager elle a fait des tours dans le système solaire parce que son objectif c'était de visiter le maximum de planètes donc c'est pas forcément si notre objectif c'est de sortir tu peux peut-être sortir en moins de temps que ça mais en tout cas on est à peu près sûr que dans un futur moyen moyen à long terme on sait qu'on n'aura pas de choses pour aller sur une autre planète il n'y a pas de doute en tout cas pas pour nous sauver du changement climatique si c'est ça la question et donc à quoi ça sert ? il y a deux réponses à ça déjà que étudier ce genre de choses peut permettre de découvrir d'autres technologies donc on a plusieurs fois parlé de la sérendipité voilà et ça je dois avouer que moi c'est un argument dont je me sers parfois donc l'argument étant on n'a pas inventé l'électricité en améliorant la bougie et donc il faut faire de la recherche fondamentale pour trouver des choses nouvelles même si c'est pas forcément utile au jour le jour voilà mais c'est un argument que j'aime pas trop parce que ça donne l'impression qu'en fait on fait de la recherche fondamentale juste parce que c'est juste parce que ça va servir dans l'économie plus tard en fait et donc c'est un argument que j'ai sorti beaucoup en fait pour justifier pourquoi est-ce que je faisais et en fait que j'ai arrêté de sortir parce qu'au bout d'un moment j'ai dit mais en fait c'est comme le théâtre en fait ou le cinéma en fait ça sert à rien mais c'est ce qu'on fait nous en tant qu'humains quoi enfin on se souvient des grecs anciens on s'en souvient pas pour l'économie du port du piret on s'en souvient pour leur théâtre on s'en souvient pour leur mathématique on s'en souvient pour leur philosophie et donc à quoi ça sert de trouver des exoplanètes bah ça sera ce monde qu'on se souviendra de notre civilisation plus tard en fait qu'on a trouvé la première exoplanète ouais alors je suis tout à fait d'accord avec ça mais je trouve qu'en ce moment là le contexte justement pour l'argument que t'aimes pas et que j'aime pas non plus mais qui quand même peut servir c'est qu'avec le coronavirus là on prononce le mot interdit mais plein de gens on se retrouve à mettre à l'intérieur des sciences qui a priori sont inutiles comme les gens disent l'évolution en est une mais on en a d'autres aussi et finalement on se rend compte que quand on gère des situations un peu exceptionnelles un peu différentes pour comprendre comment les choses se passent et ben ces sciences là elles nous sont finalement cruciales et utiles pour comprendre le monde et donc je pense que les exoplanètes là dedans mieux comprendre voilà l'univers comment ça fonctionne etc c'est aussi utile de ce point de vue là ne serait-ce qu'intellectuellement je pense que c'est non mais au final je pense que c'est quand même très utile il n'y a pas de doute il y a beaucoup de non enfin il y a je veux dire la liste des applications de l'astrophysique dans la vie de tous les jours est longue comme le bras il y a énormément de choses et voilà mais je trouve que c'est un argument qui a beaucoup été rebattu et on va dire en toute honnêteté intellectuelle c'est pas pour ça que je bosse non mais je te taquine je te taquine à générer beaucoup d'innovations qui nous servent dans le quotidien aussi et que du coup c'est pas juste pour la beauté du geste quand on étudie les exoplanètes ça aide sur plein de domaines ok bah du coup on va conclure cette émission je crois que Joanne que tu as préparé une citation donc c'est une citation de Kelvin Eops de Bill Waterson donc ce qui veut dire en français parfois je me dis que la meilleure preuve qu'une vie intelligente existe dans l'univers est qu'aucune n'a déjà essayé de nous contacter voilà bah du coup si vous voulez continuer à nous poser des questions à vous poser des questions on a un quiz qui tourne depuis un moment auquel on va répondre dans la prochaine émission Roux Libre qui est le suivant il faut garder l'eau des pois chiches info ou intox vous pouvez nous envoyer votre opinion sur cette question en nous écrivant sur podcastscience at gmail.com ou en nous écrivant sur les réseaux sociaux et bah voilà je vais conclure cette émission puisqu'elle touche malheureusement à sa fin on espère que cet épisode vous aura un peu fait voyager et que l'observation des exoplanètes est désormais un peu moins mystérieuse pour vous et alors on a un message à vous faire passer ce soir si vous avez des commentaires ou des retours à nous faire sur le podcast n'hésitez pas à nous écrire donc je rappelle l'adresse c'est podcastscience at gmail.com on a aussi un compte twitter et un compte facebook donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages on apprécie toujours avoir des retours de votre part pour continuer à s'améliorer et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 407 en attendant que servir la science soit votre joie à s'améliorer Sous-titrage Société Radio-Canada